... Attendez mais pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo ? Je vous ai rien demandé là ! Oh laissez-moi tranquille ! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Récemment, il y a eu un objet vraiment qui a explosé sur les réseaux Un peu comme le hand spinner finalement il y a quelques années C'est le pop-it Soit disant, on sent les mêmes sensations que quand on paie du papier bulle ou quoi Ce qui est ultra satisfaisant Du coup écoutez, j'en ai acheté mais plein, plein, plein Et on va en tester des tonnes dans cette vidéo Ça va être une vidéo 100% pop-it, ok ? Donc du coup on a celui-là, on aura plein d'autres gammes à tester, vous allez voir Du coup déjà, on va essayer ce pop-it C'est parti quoi Franchement c'est le bonheur complet, ce truc c'est ultra agréable je trouve Avant de commencer à tester tous les pop-it, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne Et à activer la petite cloche, voilà ça fait toujours très plaisir Bref, on est parti pour le premier pop-it Bon du coup pour le deuxième pop-it Oui j'ai dit premier Ouais mais c'est pas toi qui décide Du coup voici le deuxième C'est une sorte de puzzle, ouais regardez c'est du puzzle Donc celui-là c'est le classique, j'ai mis un 7 sur 10 quoi Allez c'est parti maintenant pour le puzzle Oh il est trop satisfaisant Oh là là mais celui-là il est incroyable, genre vraiment la sensation, regardez Déjà le bruit il est incroyable mais la sensation, le pop il est magnifique, vraiment celui-là je le mets 10 sur 10 Allez nouveau pop-it, le pop-it frog C'est une grenouille, oh incroyable on le savait pas Donc grenouille arc-en-ciel, très jolie, très sympathique En fait le pop-it a des grenouilles sur ses pops Et du coup quand on va les toucher ça va être encore plus satisfaisant Nous sommes donc sur un pop-it de qualité Lui en fait j'aurais dû lui mettre 9 sur 10 Parce que niveau apparence il est pas ouf Mais niveau sensation il est incroyable Donc lui je lui mets 9 sur 10 Lui il mérite le 10 sur 10 Tu vois il est satisfaisant Et en plus il est magnifique Donc lui c'est le 10 sur 10 total Maintenant on va passer à un pop-it vraiment très original pour lui Le pop-it Captain America Trop satisfaisant Oh non mais ce pop-it Le pop-it c'est un 10 sur 10 finalement Là on est vraiment sur du 10 sur 10 Bon alors bien sûr ces pop-its ils sont à moi Mais pas que, ils sont aussi surtout principalement à mon frère Donc vraiment c'est une vidéo courte, tranquille Je teste quelques pop-its avec vous Si ça vous intéresse le concept on va en faire plein plein d'autres Rassurez-vous J'ai vraiment une tonne de pop-its à vous présenter On passe aux pop-its frites Oui c'est un pop-it particulièrement original Il est magnifique moi je trouve Vraiment très beau au niveau visuel Hyper bien fait Et vous allez voir vous n'êtes pas prêt Vous n'avez pas tout vu On voit sur le pop-it qu'il y a des petits paquets de frites Et vraiment ce concept là je kiffe C'est génial Donc les frites sont très belles aussi Bon c'est pas des pop-its mais c'est déjà génial On part direct sur un 10 sur 10 Maintenant on est sur un pop-it Vous avez toujours pas du nez ? Allez, masque rouge, tout ça, attaque comme ça. Bon, bon, ok, c'est Spider-Man. C'est bon. Lui, il est original. Je n'ai jamais vu un pop-it pareil. Il est bien stylé. Donc, les pop-it, ce ne sont pas les yeux, malheureusement. On ne peut pas lui crever les yeux. Dommage. Mais c'est le reste qui a l'air quand même bien sympathique. Pour le coup, pop-it très classique. Là, j'avoue, l'apparence est bien. Mais le pop-it en lui-même, c'est vraiment un truc ultra classique. Donc, là, je mets un 7 sur 10. Ce n'est pas la folie. Maintenant, on va passer à un pop-it assez original. C'est un cactus. Donc, là, on se dit, bah, ok, pop-it cactus, c'est sympa, mais sans plus. Sauf que c'est un pop-it coq de téléphone. Voilà, ça, c'est génial. On va dire, je vais direct mettre mon tel, en fait. Bon, allez, il est temps de changer de coq, là. Bon, alors, par contre, le truc, c'est que mon tel, c'est un iPhone 12. Et là, c'est une coq d'iPhone X. Non, mais ça va, il rentre. Il rentre. C'est juste l'objectif. Mais sinon, tranquille, hein. Il rentre sans souci, regardez. Voilà, j'ai pu mettre mon tel. Aucun problème. C'est cool. Il n'y a plus qu'à le tester, par contre. Non, mais il est incroyable. Il y a même des petits motifs fleurs dessus. En fait, c'est des mini pop-it. Du coup, ça fait une sensation complètement différente. Alors, franchement, le pop-it est vraiment fun. Pour le coup, il est satisfaisant. Le concept de l'iPhone, c'est génial aussi. Mais il a un gros défaut. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas remettre les pop-it en place. Il faut enlever le téléphone. Donc ça, j'avoue que c'est un peu dommage. C'est quand même un bon défaut. Les seuls qu'on peut remettre, c'est ceux de derrière. Mais ce n'est pas la folie, quoi. Donc le pop-it, je l'aurais mis, mais un 10 sur 10, mais tellement large. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas remettre les pop-it. Et ça, par contre, c'est vraiment dommage. Donc, je lui mets un nœud sur 10. Juste pour ce défaut. Bon, maintenant, du coup, prochain pop-it. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme pop-it ? Ça pourrait être sympa. Hein ? Un poster ? Quoi ? Oh mon oeuf ! Bon, du coup, maintenant, on va tester un poster. C'est parti. Il avait vraiment envie, donc allez. Alors, du coup, un poster était vraiment formidable. J'ai bien aimé. C'est ce pop-it, je lui mets 10 sur 10. S'il te plaît, un poster, s'il te plaît. 10 sur 10. Je lui mets un bon 10 sur 10. C'est un super pop-it. Bon, c'est parti, maintenant, pour l'avant-dernier pop-it. Un bon... BORGER ! C'est parti. Donc, ce pop-it, il est incroyable. Il est magnifique. Regardez, on a plusieurs couches. On a de la salade, du steak, du fromage. Un bon burger, quoi. On va se régaler en le testant. Donc, il est déjà incroyable. Regardez, il y a des burgers dessus. Il est magnifique. C'est parti. 10 sur 10. On est parti, maintenant, pour le dernier pop-it. Celui-là, par contre, il va être incroyable. Est-ce que vous êtes prêts, là ? On est sur un pop-it de malade. 3, 2, 1... Le pop-itinal. On est sur un pop-it géant. Donc, regardez-moi ça. C'est un pop-it en forme d'ours arc-en-ciel. Il est immense. Il y a plein, plein de pop-it à popper, là. Donc, vraiment, il est énorme. Je ne sais pas, il y en a peut-être des dizaines et des dizaines, là, à popper. Les lignes, il y en a même des centaines. Il y a même une centaine de pop-it à popper, là. Donc, vraiment, je suis trop impatient. On va voir s'il est satisfaisant. Mais niveau taille et tout, il est incroyable. Et aussi, niveau apparence, je l'aime beaucoup. Là, on est sur du pop-it. C'est du très, très lourd. Comme il est énorme. Le temps que ça va me prendre pour popper, tout ça. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je viens de terminer. On a un petit fan à côté, d'ailleurs. Salut. On va générer des pop-it par l'oreillette. Du coup, je me suis dit, non, mais... Mais vas-y, je vais, en fait. Sonne, vraiment, c'est le fan pop-it, très clairement. Donc, là, c'est un pop-it géant. Donc, là, j'étais au dernier. Tout tombe mal. Donc, c'est vraiment le pop-it incroyable. Il était immense et très satisfaisant. Là, on est vraiment sous la satisfaction infinie, puisqu'il y en a des centaines à poper, quoi. Donc, j'ai kiffé. Il était génial. Je lui mets un bon gros 10 sur 10. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Les pop-its, c'était hyper sympa. On a pu en tester quelques-uns. C'était vachement sympathique. À refaire. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et me dire en commentaire si vous voulez d'autres pop-its à tester parce que j'ai vraiment plein d'autres pop-its insolites à vous présenter. Bref, on va s'arrêter, là, du coup, hein. Normal, hein. Attends, quoi ? Un poster ? Qu'est-ce que tu fais encore, là ? Mon oeuf ! Ah !